Bonjour à tous, le nouveau Touran, la Passat CC, l'Audi Prologue à vente et l'Aston Martin Vulcan, c'est le sommaire du jour. Avant cela un teaser, Renault Sport. Le 4 jar ne sera pas l'unique star du stand Renault au salon de l'automobile de Genève. Le SUV compact cousin du Qashqai partagera l'affiche avec une nouveauté vitaminée. Renault Sport vient en effet de révéler la jante d'un modèle sur son compte Facebook. Et si après les Mégane et Clio, c'était au tour de la Twingo de se faire une petite cure d'anabolisant ? Verdict, le 3 mars. Ouvrons à présent un chapitre nouveauté allemande avec pour commencer l'Audi Prologue à vente. Ce concept car dévoilé à Genève livre une nouvelle vision du break selon Audi. C'est une variante du prototype Prologue présenté fin 2014 au salon de Los Angeles et la première née du coup de crayon de Mark Leach, le nouveau designer en chef de la firme. Le modèle à vente avec ses 5,11 mètres de long propose à 4 passagers de voyager dans le plus grand confort et dans un environnement high-tech. Les 3 grands écrans sur la planche de bord inaugurée sur le concept Prologue sont toujours de la partie. Revanche, la motorisation hybride essence devient diesel avec un 3 litres TDI couplé à un moteur électrique, le tout développant une puissance de 455 chevaux. Du côté de la maison mère Volkswagen, le programme est chargé pour le salon de Genève et en particulier au rayon des monospaces. Le charane restylé sera éclipsé par son petit frère Le Touran dont on découvre ici la 3ème génération. Les lignes du modèle familial sont beaucoup plus incisives faisant ressortir un tempérament plus sportif. Un sentiment renforcé avec cette version R-Line proposée dès le lancement en septembre prochain. Dans sa transformation, Le Touran a perdu une soixantaine de kilos grâce à l'adoption de la plateforme MQB renforcée en aluminium. Il s'est également allongé avec 13 cm dont 11 rien que pour l'empattement. De quoi profiter à l'habitabilité intérieure et au coffre ? A vérifier sur pièce. Dans l'habitacle, la planche de bord entièrement redessinée reçoit un écran tactile de 5 ou 8 pouces selon les finitions. L'équipement est lui enrichi avec l'adoption de phares à LED, Klimtreezone ou encore système de freinage automatique d'urgence et régulateur adaptatif. Enfin, sous le capot, les motorisations sont plus efficientes jusqu'à 19% selon le constructeur qui proposera 6 blocs, 3 essences et 3 diesels de 110 à 190 chevaux. A côté du Touran, un concept, pas de nom pour l'instant, seulement 2 esquisses. Mais il s'agit là, à n'en pas douter, d'un avant-goût de la future CC, émancipé de la gamme Passat depuis janvier 2012. Rendez-vous à Genève pour découvrir ce chocard. Terminons avec Aston Martin qui a enfin dévoilé sa Vulcane. Surprise, cette hypercar exclusivement dédiée à la piste arbore un style très novateur, loin des productions actuelles de la firme, même si l'on retrouve sous certains angles les lignes de la DB10, une Vantage recarrossée pour les besoins du film Spectre, le nouveau James Bond. La Vulcane, produite à seulement 24 exemplaires dans le monde, est animée par un V12 7 litre atmosphérique de plus de 800 chevaux, une puissance qui risque pourtant d'être limite pour aller concurrencer les P1 GTR et FXXK hypercar hybrides d'au moins 1000 chevaux. A demain.